Comment passer le premier nom en prospection ? Si je continue avec tes questions, tu vas vouloir que je dévoile tous mes secrets. Encore une fois, pour l'avoir dit pas mal de fois, la clé de la prospection, effectivement, c'est de passer ce premier nom. C'est d'ailleurs la plus grosse barrière qui existe en vente. Bizarrement, la plus grosse barrière qui existe en vente, c'est de passer dans la phase de prospection le nom, le premier nom qu'on va avoir, c'est-à-dire au bout de 15-20 secondes. Et ça, c'est hyper injuste. C'est pratiquement aussi difficile, en tout cas en termes d'énergie, de compétences et de plein de choses, c'est pratiquement aussi compliqué, je caricature un peu mais à peine, c'est pratiquement aussi compliqué de passer ce nom des 15 secondes que de faire tout le reste de la vente. C'est-à-dire que si tu prends toute la vente, donc de 0 à 100, en fait, tu pourrais te dire, il y a 50% de boulot pour arriver là et 50% pour arriver là. Et en fait, la partie la plus importante, si la vente démarre ici et qu'elle se termine là, en fait, elle se situe là, mais vraiment collée, à 15-20 secondes, quand tu dois passer en prospection les premiers noms. Alors, comment on fait pour passer ce premier nom ? Évidemment, la technique, il faut un bon discours, il faut des bonnes compétences, un bon entraînement. C'est deux choses-là, un bon discours de toute façon et des top compétences. Mais déjà, si tu as la bonne vision de... Déjà, la vision qu'il faut avoir, c'est de se dire, pour passer un nom, déjà, il faut sortir du schéma un peu classique dans lequel on se dit, pour passer un nom en prospection, il faut aller chercher un oui. Ça, c'est des conneries, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'aller chercher un oui. Le but, c'est d'éviter le non. Ensuite, après, on crée du lien, on est bon, on fait rapidement et on va chercher un oui. Parce que faire dire oui à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, pour peu que vous soyez sur de l'appel à froid, que vous ne l'ayez jamais relancé et que vous démarriez, c'est quasiment impossible, même pour le meilleur des vendeurs de la planète. Soit tu as un peu de chance, le mec est sympa, mais il y a trop de trucs qui rentrent en compte. Ce serait une erreur de vouloir aller chercher ces oui-là parce que ça supposerait prendre des risques inconsidérés qui vous permettraient, sur 100 personnes, peut-être d'en récupérer 5 ou 10, mais d'en paumer peut-être 70 ou 75. qui en fait auraient pu peut-être vous dire oui plus tard, mais qui du coup, parce que vous prenez trop de risques, vous disent non au démarrage. Et donc, il faut faire gaffe à ce truc-là. Donc déjà, le premier but, ce n'est pas qu'il achète ce que vous faites, vos produits au service. Le premier but, c'est de passer ce nom. Passer ce nom, c'est pas aller chercher un oui. Passer ce nom-là, c'est choper. Au lieu d'un nom, vous le transformez en peut-être, vous le transformez en ça pourrait m'intéresser, vous le transformez en je travaille déjà avec vos concurrents. Tout ça, c'est travaillable. Ça, on peut le travailler. Donc c'est sur ça qu'on doit aller bosser. Et ce qui fait que tout le monde va chercher un oui, c'est généralement un manque de compétences ou de compréhension ou de vision commerciale sur ce qu'est la prospection. Parce que des gens qui réfléchissent en fait à pourquoi on prospecte et comment on prospecte, il y en a très peu au final. Très, très peu. Et d'ailleurs, ça, c'est une chance incroyable à aller chercher. Parce que si demain, tu es capable, évidemment, moi, c'est mon boulot, je fais ma formation commerciale, donc je suis obligé d'être bon là-dedans parce que je forme des mecs à ce truc-là. Mais si demain, typiquement, moi, mes concurrents sont censés aussi être bons là-dedans. Ce n'est pas toujours le cas. Mais sont censés aussi être bons là-dedans. D'accord ? Donc pour moi, ça va être un petit peu plus long de me différencier là-dessus. Mais si demain, tu es capable et c'est possible d'être très bon sur la prospection, qui est donc le levier numéro 1 de comment on fait pour développer une boîte, service commercial et donc une boîte, si tu as un seul truc à faire qui est un moteur de dingue pour avancer, c'est d'avoir des mecs qui savent prospecter chez soi et qui font ça tous les jours. Et je peux t'assurer qu'entre un mec qui est bon, un mec qui est bon en vente, il ne vaut pas deux mecs moyens. Un mec qui est bon en vente et en prospection, il en vaut 3 ou 4. Sans problème. Sans problème. Et c'est là que c'est hyper injuste. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore une fois aller chercher ses... Il va être capable d'exploiter toutes les failles qui font qu'un mec moyen va choper tout un tas de noms. Parce qu'en fait, le nom qu'on te donne en prospection, ça veut juste dire, je ne te connais pas, pourquoi tu me parles ? Je n'ai pas le temps, ces trucs-là. Mais c'est plus un manque de confiance qu'autre chose. Et en fait, quelqu'un qui est très bon va être capable... Je ne dis pas de créer de la confiance en 15 secondes, c'est impossible. Mais qu'il va donner envie d'en savoir plus, en fait. Il va donner envie, le mec va se dire... Ok, je vais te donner un focus qui est génial. Si le mec, au bout de 15 secondes, est capable de se dire, tiens, c'est rare d'avoir quelqu'un comme ça au bout du film, au bout de 15 secondes. C'est quoi son truc à lui ? Et bien là, tu es déjà en train de gagner, en fait. Et c'est ça qu'on doit avoir. C'est vraiment sortir de cet schéma classique, ce schéma classique de prospection où en fait, on sait au bout de deux secondes qu'on a quelqu'un qui est sur une table en train de passer des coups de fil et tout. Truc chiant, tu vois, que tu n'as pas envie d'avoir. C'est ça qu'il faut casser, en fait. D'ailleurs, la clé de la prospection, d'ailleurs, pour passer le nom, ça pourrait être aussi un très bon conseil là-dessus, ce serait d'aller sur quelque chose d'informel. Si tu veux le visualiser, c'est quoi ? C'est, ben, tu te démerdes pour avoir une intonation, un ton quand tu vas discuter à quelqu'un que tu ne connais pas, donc tu l'abordes. Tu tapes la discute. Et bien, quand tu tapes la discute, tu essaies de te démerder pour que, pour ne pas avoir l'air de quelqu'un qui est à son bureau, qui passe un coup de fil, mais d'avoir l'air, je ne sais pas moi, d'un patron qui marche dans la rue, qui a plein de choses importantes à faire, d'avoir l'air quelqu'un d'important, d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501